Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Niance Repos. Nous poursuivons le témoin puissant 320 et ici nous sommes dans le témoin puissant 321. Dans le témoin puissant 320, nous avons découvert une femme qui est un démon, ou encore un démon sous forme humaine, qui est tout simplement descendue ou encore venue dans ce monde, mes frères et mes frères, ou même dans une église, pour se tuer un homme de Dieu. Et il y a plein de démons aussi, qui ont de l'agent, mais qui sont sous forme humaine, qui viennent tout simplement pour compliquer la force humaine. Et ici, cette personne, cet homme, continue ce témoin pour nous expliquer certaines choses encore qui sont en relation avec ces démons. Et c'est là, nous allons vraiment découvrir des choses qui risquent de nous faire peur. Même dans le football, nous avons également des démons sous forme humaine, c'est-à-dire des gens, donc des footballeurs, qui sont en réalité des démons, mais qui ont la pense humaine. Ah, moi franchement, là, ça devient compliqué parce que c'est étonnant. Écoutons-le quand même pour en savoir plus. C'est parti. Donc, dans cette société que nous vivons aujourd'hui, les satanistes ont un rôle principal. Avant d'entrer dans le rôle des satanistes, hommes de Dieu, j'aimerais que vous nous expliquiez encore, là, vous étiez en train de dire comment les démons en chair entrent à l'église, mais expliquez-nous comment est-ce qu'on peut devenir démons en chair, que ce soit peut-être dans le ventre, les femmes qui vont chez les féticheurs, ou bien quelqu'un comme vous, le diable, vous a dit que quand vous êtes initié, vous devenez aussi un démon en chair. Oui, vous devenez aussi un démon en chair quand vous êtes initié. Ça dépend de vos recherches, de tout ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous a amené. Ça veut dire que vous mettez votre corps à la disposition de satanistes. Voilà, vous pouvez devenir un démon en chair par le canal des jeux. Et les jeux comme le football, donc vous devenez une idole. Oui, comme ce qu'on voit tous ces choses. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, où on déverse des millions d'héros, millions d'héros, millions d'héros, où les gens sont prêts même à s'entretuer pour le nom d'un joueur. On l'adore. On l'adore. Et ils appellent notre idole. L'idolâtrie, mes frères et soeurs, s'il vous plaît, sortez de là. C'est comme si vous adorez le diable déjà. Ou alors, on l'adore. On l'adore. Et ils appellent notre idole. On l'appelle notre idole. Même les journalistes disent que c'est l'idole. Voilà ces idoles qui s'arrachent, ces maillots, ce sont leurs idoles. Les spectateurs, c'est leur idole. Mais c'est une idolâtrie. Mais c'est quelqu'un qui a reçu une mission depuis longtemps, depuis son enfance. Qu'il va attirer tout ça, les jeux, que ce soit le football, que ce soit la musique païenne mondaine que nous avons, le cinéma et autres. C'est pour détourner l'attention des hommes vers Dieu, pour que les hommes, toute l'humanité soit concentrée dans cette distraction qu'on appelle le football, le han, ou bien la musique ou autre. Donc, si je comprends bien, le diable a inventé la distraction, toutes ces histoires qu'on voit là, pour distraire les gens, pour maintenir les gens dans une situation où ils ne vont que penser à se divertir. Ou on ne feront que penser à une telle chose et se détacher de Dieu. Et si c'est faux, regardez ce qui suit. Écoutez bien. Dites-moi, quand souvent votre équipe nationale ou même votre équipe préférée joue le dimanche, est-ce que vous avez suffisamment de force pour aller à l'église ce jour-là? Est-ce que vous avez la force, cette force-là? La plupart du temps, les gens disent que, ah, je vais tous les dimanches à l'église, mais aujourd'hui, que Dieu me pardonne, je vais griller. Je vais griller le coup. Je ne vais pas y aller parce que mon équipe de football joue. C'est-à-dire que là, le diable crée une situation qui va vous pousser à pécher et vous éloigner de Dieu. Et si vous mourez dans ça, dans cette situation où vous êtes, ah, là, 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 vous n'aurez pas raison. Vous n'aurez pas raison parce que Dieu a son jour et nous devons vraiment faire attention. Dieu doit avoir une priorité dans notre vie. Et quand on parle de l'idolâtrie, c'est aussi toutes ces histoires-là. Nous devons vraiment faire attention. Lohan, ou bien la musique ou autre, on ne pensera jamais à Dieu. Et qu'on enlève l'équipe qui joue au stade, quand un match commence, on enlève l'équipe et puis on met un prédicateur. Tout le monde va partir. Mais tout le monde va, le stade va se vider avant dix minutes. On va d'abord le lapider, on va d'abord l'insulter, on va d'abord le lapider sérieusement. Et puis tout le monde va partir. Et donc, quel est l'esprit qui anime ces gens? Ce sont les esprits qui sont sur là, les gens qui sont en train de jouer. Sur la personne qui joue à la guitare, les vedettes qu'on appelle, ce qu'eux appellent des vedettes, ce sont des gens qui sont remplis des esprits. Et ils attirent des milliards de personnes. C'est pourquoi dans ça, il y a beaucoup d'argent. Avec cet argent, vous voyez, une équipe de football, tout le monde cotise chaque fin du mois. C'est-à-dire ses adeptes cotisent chaque fin du mois. 100 euros, 200 euros, 300 euros, il y a même des gens qui cotisent 1000 euros qui sont riches. Et là, ils ne se plaignent pas. Là, ils ne se plaignent pas. Personne ne parle. On ne parle jamais. Si c'est un pasteur, si c'est l'église, qu'on n'ose entendre qu'un pasteur, qu'on donne seulement... La dîme devient un problème dans les églises. La simple dîme devient un problème dans les églises. Mais tu entends qu'on paye un joueur plus de 220 000 dollars pour un seul joueur qui tape sur une peau de vache. Mais comment tu peux considérer ça ? Mais quelqu'un te dira, oui, oui, c'est normal. C'est magique comme ils le disent. Mais ils ne connaissent pas, ils ne savent pas que derrière ça, il y a une force, c'est vraiment magique. C'est vraiment magique. Derrière ça, il y a une force qui travaille. Il y a une organisation secrète qui travaille. Qui captive. Qui captive les esprits pour les amener, effectivement, à se détacher de Dieu. À ne jamais penser à leur salut. On parle du salut, pas de Dieu. De leur salut. De leur salut, de leur délivrance, de leur esprit, pour que leur esprit soit délivré. Vous allez voir, même ceux qui se disent enfants de Dieu sont partagés. Oui, le jour qu'il y a match, l'église est vide. Même les pasteurs. Même les pasteurs. Tu vois un pasteur, il y a même ceux qui disputent âprement avec leur femme. À la maison, les enfants discutent de la télé avec les femmes, les enfants, la télécommande. Mais tout le monde est enchaîné là-dedans. C'est vraiment magique. Il y a une force, une puissance. Donc, ces acteurs-là, la grande majorité, c'est les démons en chair. Il y a ceux que Jésus peut délivrer. Or, si Jésus te délivre, c'est pour que tu programmes sa royauté, là où tu es. Mais on me dit qu'il y a tel joueur qui est délivré. Il n'a jamais... Il n'a jamais prêché l'évangile. Il n'a jamais confessé. Il n'a jamais confessé publiquement, pas seulement confessé. Amener les autres joueurs à la nouvelle naissance. Mais tu vas entendre des témoignages que tel joueur est délivré. Mais il a amené combien ? Il a amené, il s'est élevé, ça commence à... Il faudrait que vous naissiez de nouveau. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il parvient à la connaissance de la vérité. C'est par nous que le monde entier doit connaître, doit avoir la révélation sur le mystère de Christ. Que le monde entier est condamné. Il faut que toi, que tout ce que nous faisons sur la terre est éphémère. C'est passager. Il y a un royaume éternel quelque part. Et pour entrer dans ce royaume, il faut d'abord, au préalable, naître de nouveau. Si tu n'es pas de nouveau, donc chaque enfant de Dieu doit porter, porte cette mission. Donc si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne portes pas cette mission. Alors si tu ne portes pas cette mission, tu n'es pas aussi enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement le pasteur qui doit approcher. Aller et annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Avant de passer à une autre question, homme de Dieu, j'aimerais un peu attirer votre attention ou bien l'attention de ceux qui nous regardent. C'est quelque chose que j'ai constaté. C'est qu'on peut naître des mots en chair ou on peut le devenir. Mais ceux qui deviennent des mots en chair sont les gens qui ont des potentiels liens. Quand on voit un peu votre histoire, l'histoire de la famille, la sorcellerie et tout. Donc vivement que ceux qui savent que dans leur famille, il y a des liens de sorcellerie, ils doivent chercher le Seigneur et chercher la délivrance de peur de devenir des mots en chair plus tard. Des mots en chair. Et quand le diable commence, le diable peut loger un esprit dans son corps. Parce qu'il y a déjà des connexions, des liens, des consécrations que lui, il peut utiliser, qu'il maîtrise. C'est pourquoi dans l'ensemble, quand tu regardes la vie des Africains, ils sont beaucoup plus attirés par les fétiches. Ils sont beaucoup plus attirés par des choses. Les fétichéismes, tout ce qui est à la sorcellerie, chaque Africain, les origines sont d'abord très démoniaques. Les pratiques comme le vaudou, comme les traditions, comme les coutumes, nos coutumes sont tellement hautement. Parce que ce qu'on appelle la sorcellerie, qui n'a rien à voir avec le satanisme. Parce que dans la sorcellerie, on ne gère pas la cité, on détruit la cité. Mais dans le satanisme, on gère la cité. C'est pourquoi, chez les Blancs, les Occidentaux, c'est le satanisme. Et chez les Africains, c'est la sorcellerie. Donc la destruction, la jalousie, la haine entre eux. Et les Blancs, les Occidentaux, qui ont la gestion de la cité avec le satanisme, ils gèrent les Africains. Ils connaissent déjà cette faiblesse. C'est pourquoi, il y a plus de coups d'État en Afrique. Donc les Africains, ils sont dominés par les petits esprits dominateurs. Voilà, voilà. Pendant que les Occidentaux, ils ont... Non, les petits esprits méchants. Les esprits méchants. L'Africain est né méchant. Pas né. Il a ça. Dans le sang. Des démons en chair. Il a ça dans le sang. Et maintenant, les Occidentaux... Donc c'est pourquoi il y a de la trahison entre les Africains. La méchancité. La méchancité. La méchancité, c'est quoi ? Par exemple, ici en Europe, en Occident, ils savent qu'ils doivent développer leur pays pour le bien fondé de toute la société et aussi les enfants qui vont naître. En Afrique, c'est la destruction, c'est la méchancité. On te donne par exemple un ministère à gérer, tu ramasses tout le budget de ce ministère. Mille milliards. Mille milliards et tu disparais avec. Pour amener où ? En Europe encore. Voilà. Donc ici, c'est la gestion, les démons dominateurs, la gestion de la société, c'est le satanisme. Tandis que la sorcellerie, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principes, les ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants, c'est dans le stade de la sorcellerie. La haine, le ressentiment, la jalousie. Ce sont les plus petits esprits. Ce sont les qui envahissent sur ce côté-là. C'est pourquoi rien n'avance, rien ne marche, pas de route. Donc ça répond à la question, pourquoi on dit que, pourquoi le noir est toujours derrière ? Donc ça répond à la question que le noir, je ne veux pas condamner le noir. Le noir convertit peu, oui. Le noir convertit peu. Et il faudrait également qu'il soit délivré. Qu'il soit délivré. De la puissance de Satan, qu'il passe par des liens. Oui. Selon acte chapitre 26. C'est pour ça que les noirs ont le rejet. Voilà. Acte chapitre 26, à partir du verset 17, qui dit, « Je t'ai suscité du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu. » Il y a trop de foi en Afrique. Mais pourquoi il y a eu tant de problèmes, tant de pauvres, tant de misères ? Mais il n'y a plus d'église en Afrique. Les gens croient beaucoup plus en Afrique. Oui, oui. Mais ils ne sont jamais sortis de la puissance de Satan. Ils sont sortis de ténèbres à la lumière, mais ils ne sont jamais sortis de la puissance de Satan. C'est ça le problème. C'est ça. Regardez un pays, par exemple comme le Cameroun, comme le Congo, Brazzaville, le Congo qui chasse ça, la Côte d'Ivoire, où il y a des grands hommes de Dieu, de renombre. Des pays très riches. Des pays très riches. Mais regarde ce qui se passe dans ces pays-là. Pourquoi il n'y a pas ce changement que Christ peut apporter dans un pays ? C'est parce que tout le pouvoir de Satan continue. Certains sont sortis des ténèbres à la lumière, mais la puissance de Satan continue à travailler à base des liens. C'est donc ce qu'on appelle la sorcellerie. Des générations. Des générations. Ce qu'on appelle la sorcellerie. On va suivre ça. Nous sommes encore dans nos débuts. Merci, docteur. Là, on a parlé des mots en chair. Vraiment, chacun doit chercher la délivrance parce que nous avons tous des racines de sorcellerie en Afrique parce que nous sommes des bantous. Hommes de Dieu, nous sommes toujours dans le voyage astral. Là, vous nous avez parlé des mots en chair. Maintenant, vous avez rencontré des déesses, des reines des côtes, la déesse d'Osaka. Essaie un peu de nous parler de ces déesses, des reines des côtes. Comment ça s'est passé là-bas ? Oui. Donc, avant de tout ça, il y a un point que je voyais dans mon livre de témoignage à propos des démons en chair. Ici, je dis ceci. C'est ainsi que les imprimérés qui produisent des billets de banque, sachez que tous les billets de banque imprimés dans le monde passent d'abord dans le temple de Satan pour recevoir le maïtisme nécessaire avant leur mise en situation. C'est très important. Tous les billets de banque du monde entier. C'est pourquoi la séduction au niveau des richesses aujourd'hui est tellement grande où les gens peuvent détruire toute une nation à cause des richesses, à cause de l'argent. Le pétrole aujourd'hui, s'il y a le pétrole quelque part, je dis bien, s'il y a le pétrole quelque part, il y a la guerre, il y a le trou. Le sang doit être versé. S'il y a les matières premières dans un pays, et le sang doit être versé. C'est une puissance démoniaque. Ce sont les démons en chair qui organisent ces guerres-là. Non, c'est le pouvoir de maman. C'est le pouvoir de maman. Ce sont les démons en chair qui organisent ces guerres. Première version, pour gérer cet argent. Deuxième version, pour boire le sang, pour avoir les âmes, pour expédier les âmes le plus tôt possible en enfer pour que personne ne puisse avoir le temps de se répentir. Parce que l'objectif de Satan, c'est de détruire une destruction en masse. Là, tu n'auras pas le temps de se répentir pour recevoir Jésus-Christ. Donc, c'était une parenthèse par rapport à la question qui m'a été posée. Oui, pour dire aussi que pas seulement les biais de Pâme, tout ce que nous avons, les vêtements, donc on doit tout sanctifier avant. Oui, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Il faut vraiment tout sanctifier. Parce que, tout à l'heure, nos prochaines émissions, sur le témoignage, parce que les prochains chapitres nous parlent de ça. ma progression. Là, je suis encore en train de vouloir signer une alliance pour que je sois accepté parmi les Satanistes. Là, j'étais encore au stade de l'association. Alors, on vous faisait encore visiter la maison. Quand les gens disent, ah oui, il était en enfer, pourquoi il est revenu ? Pourquoi il n'a pas été brûlé ? Non, je n'étais pas en enfer. On m'a fait visiter de loin ce qui se passe pour m'influencer, pour me demander que si toi, tu ne me sers pas à 100%, tu viendras passer. Là, Satan est en train de te mentir, de te tromper, que si tu ne le sers pas à 100%, tu ne passeras pas à l'éternité. Et que c'est lui qui va t'envoyer. Alors, c'est Dieu qui envoie tout ce qui ne reçoit pas Jésus. Lui-même, il doit aller. Lui-même, il doit aller. Il n'est pas encore allé, mais lui-même doit vous suivre. C'est ça. Donc, tout ce qui meurt aujourd'hui sans Christ, ils vont directement dans les flammes. Et les chrétiens... Les gens disent que Satan trompe les chrétiens par la bouche des démons en chair que l'enfer n'existe pas encore. Voilà un autre mensonge de Satan. Lisez l'Apocalypse, chapitre 9. Ça n'a jamais été une parabole, comme les gens le disent. Lisez le livre de Luc, chapitre 16, verset 19. Ce n'est pas une parabole. C'est une situation que Jésus-Christ... Qu'est-ce qu'on appelle parabole ? C'est une illustration de tout simplement. C'est une révélation que Jésus nous apportait. Voilà. Une révélation de ce qui existait, que Jésus nous apportait. Dans le livre de Luc. Et vous, vous appelez ça parabole. Mais lisez parfaitement votre livre, votre parole. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, rentrez dans je ne sais où. Donc, l'enfer, ce n'est pas seulement pour ceux qui ne croient pas, qui n'ont pas reçu Jésus, mais même ceux qui ont reçu Jésus... Et qui vivent délibérément dans le péché. ... et qui sont tués dans la sorcellerie. Donc, s'il y a un membre de votre famille qui est mort de sorcellerie, il n'est pas au ciel, il est en enfer. Il est en enfer. Donc, nous sommes toujours dans le voyage astral. Vous avez rencontré des déesses, la reine d'Ousaka, les reines des côtes. Parlez-nous un peu de ça. Oui, je le dis ici à la page 51. Au cours de cette visite astrale dans le royaume des ténèbres, j'ai pu côtoyer des déesses, les reines de la côte, des chefs des légions. Oui, les chefs des légions. Les chefs des démons. Les milliers des démons. Voilà. Lorsque l'apôtre... Pardon, le prophète Daniel. La Bible dit que le prince de la région de Perse... Oui, le prince. ... qui avait résisté... Oui, oui. ... qui avait résisté à l'ange qui a mené la réponse à Daniel. Après ses 21 jours de prière. Après ses 21 jours de jeûne et de prière. Oui. Il y a un prince de cette région dont le chef qui commandait des légions. Mais ici, il s'agit d'abord des démons en chair. Il faut faire très attention. Là, il y a des démons dominateurs. Le prince de la puissance de l'air. Qui sont en l'air. Mais il y a d'autres qui sont des démons en chair. Qui vivent avec nous. Mais ici, ce sont des démons qui sont en l'air que le diable utilise. Qui peuvent entrer dans le corps de quelqu'un. Mais qui ne peuvent pas aussi entrer dans le corps de quelqu'un. Parce qu'ils ont des missions très spécifiques, très différentes. Donc, je disais que ils étaient régulièrement punis à cause des relations ou des liens de mariage qu'ils avaient tissés avec une personne délivrée par Jésus-Christ. Avant d'arriver là, parlez-nous d'abord des déesses. Comment est-ce qu'elles fonctionnent ? Leur mission, c'est d'abord le sexe. Parce que l'ennemi utilise beaucoup le sexe. Dans toutes les sociétés secrètes, le sexe est beaucoup plus utilisé pour polluer, pour détruire, pour arracher. Que ce soit physiquement, que ce soit dans les rêves. Spirituellement. Une fois que tu as des rapports sexuels hors mariage, hors mariage, avec un homme, que tu sois enfant de Dieu, que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois païen, et que tu as un rapport hors mariage, ou avant le mariage, tu es dévoré, tu viens d'essayer un pacte. Même quand vous êtes marié, et dans les rêves, Non, je dis, nous ne nous touchons pas encore les rêves. Nous sommes dans le physique. Physique, d'accord. Dans le physique. Que hors mariage, que tu es marié, et tu vas avec un homme ou une femme qui n'est pas ta femme, ou bien, avant le mariage, toute personne qui s'est faite dévergée. Hier, vous avez dit ça à la paix. Et on a prié pour ça. Oui, on a prié pour ça. Donc, il y a des femmes qui se sont mariées, qui sont mariées aujourd'hui, mais ça, c'est la deuxième alliance qui n'est pas considérée. La première alliance, qui est le véritable mariage, c'est le jour que tu t'es fait dévergée par un homme, ou bien, l'homme qui s'est fait dévergée par une femme. Ton tout premier rapport. C'est ça la première alliance. C'est ça le mariage. Donc, si tu es marié physiquement aujourd'hui, alors que tu avais connu un homme avant de se marier, ou deux, trois, quatre, cinq, mais le premier là, ça a été une alliance. C'est pourquoi cette alliance est toujours accompagnée par le sang. Quand on est vierge, il y a le sang. Il y a la fille qui saigne. Il y a l'homme également. Tout, les sécrétions vaginales, ou bien le sperme de l'homme, c'est toujours le sang. Voilà les éléments qui sont beaucoup plus utilisés dans cette alliance. Et cette alliance, on ne peut pas être délivré de cette alliance si on ne confesse pas, si on ne se répand pas, on ne confesse pas. Tu peux entrer dans la maison d'un homme marié légalement avec un homme, mais tu as la première alliance qui n'a jamais été. Tu es marié ailleurs, spirituellement, avec l'homme, l'esprit de l'homme qui t'avait dévergé, avec les démons qui étaient sur lui. Parce que tu étais devenu même corps, selon l'évangile que nous prêchons. La parole de Dieu dit, lorsque tu entres en contact physique par rapport sexuel avec un homme ou une femme, tu deviens le même corps. Donc, c'est une alliance. Et pour que cette alliance soit brisée, il faut d'abord l'identification dans la répentance. On identifie. J'ai eu un contact avec mon premier homme qui s'appelait Tan. Où il m'avait violé. Où c'était consentant. Donc, j'ai accepté. Pour la confession, ça fait un détail. Un détail, ça doit être un détail. C'est pas un coup. C'est ça la délivrance. C'est ça la délivrance. Mais sans ça, il n'y a pas de délivrance sur ce point-là. L'ennemi va continuer à contrôler. Oui, parce que c'est un point d'ombre. Voilà. C'est pourquoi les esprits vont passer par cette alliance pour te harcèler qui vont coucher avec toi étant déjà mariés. Les pareilles femmes voient toujours dans les rêves qu'il y a un troisième homme qui est couché entre elle et son mari. ou bien les hommes voient qu'il y a un homme qui est couché entre lui, une femme qui est couché entre lui et sa femme. Ou bien c'est le désordre qui commence dans la famille, dans votre relation. Les mésententes. Les mésententes. Des engueulades. Des bavardages. Des incompréhensions. Des incompréhensions. Le rejet. La méchanceté. La méchanceté. Le rejet des rapports sexuels entre l'homme et la femme. Et également... La haine. La haine. La haine va s'installer. Et beaucoup de troubles, la pauvreté, les maladies vont surgir. La pauvreté, les blocages, le non-accomplissement. Parce qu'il y a une ancienne alliance qui n'a jamais été brisée. Mais dans le domaine des rapports sexuels dans le rêve, ils utilisent tout simplement cette alliance-là. Les déesses qui arrivent alors. Quand elles trouvent cette alliance-là, la première alliance qui n'a jamais été brisée, ils vont continuer donc à l'utiliser, à tisser d'autres alliances quand ils couchent à l'homme. Je veux lever un peu, ouvrir la parenthèse que déesse est le féminin de Dieu. Oui. Donc là, ce sont des démons. Ce sont des démons. Ce sont des démons féminins. Féminins. Donc ces déesses ont un pouvoir avec le sexe. Oui. Dans la séduction. Dans la séduction. Donc c'est de la même classe des rédécotes et tout ça. Dans la gestion des finances de la société, surtout dans les foyers. Dans les foyers. Il doit comprendre que son étoile financière a été volée. Chaque femme qui a eu des rapports sexuels avec un homme dans les rêves doit comprendre que son étoile financière a été volée. Ça alors, mes frères et soeurs, qui d'entre nous n'a pas eu de tels songes ou eu de tels rêves, mes frères et soeurs ? Hein ? Nous devons vraiment prier. Il dit, Seigneur Jésus, qu'il te plaît, arrasse mon étoile dans la main des sorciers, des démons. Hein ? Aide-nous, Seigneur. Les femmes sont belles. Nous voulons les toucher. Et on pense que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, voici on a eu nos premiers rapports sexuels. Et nous étons l'onté volé. Nous avons besoin de délivrance. Nous avons besoin de délivrance. Que Dieu nous délivre aujourd'hui. Et tel un autre Dieu qui est amène des sangs sur nous et qu'en temps nous purifie. Nous nous relèvons ce matin. Tout ce qui était voulu par l'ennemi, nous récupérons cela maintenant. au nom de Jésus, 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 il dit de nous, Seigneur, garde-nous tout le jour de notre vie. Mon frère, ma soeur, ne refait plus ça. Garde-toi pour ta femme et que tu te dites que tu nous cèdes pour moi. Hein ? C'est pourquoi la Bible dit nos voleurs ne viennent que pour voler, pour dérober. mais il ne peut pas dérober ce qui lui appartient. Déjà. Les enfants du diable qui sont des païens appartiennent au diable. Mais nous, c'est pourquoi la Bible dit aussi, le diable rôde, cherchant qui il va dévorer. Il ne rôde pas au niveau du monde. Ceux du monde lui appartiennent. Mais nous, les enfants de Dieu, il rôde. Il va chercher les points de contact. Il va chercher tout ce que nous avons cité ici, tous ces liens, pour récupérer ce qu'il avait perdu. C'est pour ça que les enfants de Dieu, certains enfants de Dieu ont des couches de nuit, des repas dans les rêves. Oui. Pourtant, il prie. Si on est de nouveau, il prie. Il prie. Ça veut dire qu'il y a des points comme ça, comme ce que vous avez dit là, qui vous a déviergé, qui n'ont pas été identifiés dans les églises. Déjà, peut-être, leurs pasteurs n'ont pas la connaissance. Mais il n'y a pas autant à critiquer. Il dit, si un homme est en crise, il y a une nouvelle créature, les choses anciennes ne sont pas passées. Mais qu'est-ce qui est passé ? Tu dois identifier ce qui est passé dans ta vie. Peut-être que le pasteur n'a pas la connaissance et maintenant, il ne fait que prier, prier. Et tant qu'on prie, comme ça... Comme la plupart, ceux qui sont des démons en chair, bien sûr, qui ne font que prophétiser, prophétiser, prophétiser. Quand tu rencontres un homme de Dieu qui ne fait que prophétiser sur les gens, il n'annonce pas le salut. Ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un démon en chair. Parfois, le Dieu, ça peut être l'ignorance aussi. Non, il n'y a pas l'ignorance gratuite. L'ignorance par rapport à quoi ? Tu n'es pas devenu homme de Dieu par tes propres capacités. Tu es devenu homme de Dieu parce que Dieu avait un objectif que tu sauves les âmes. Mais Dieu va appeler quelqu'un qui est ignorant pour sauver les âmes ? Non. Le peuple périf faut de connaissances. Dieu t'appelle pour que les âmes soient sauvées. Alors quand Dieu t'appelle pour que les âmes soient sauvées, il te donne aussi la connaissance, surtout l'humilité. Oui, c'est ce que j'allais dire. Surtout l'humilité. Beaucoup n'ont pas l'humilité parce que Dieu assigne les limites à chacun. Beaucoup n'ont pas l'humilité d'apprendre parce qu'il y a des choses qu'ils peuvent ne pas connaître. Il n'y a pas autant à critiquer ce qu'ils ne maîtrisent pas. La Bible dit que nous connaissons en partie. Pourtant, vous, vous connaissez ça parce que vous avez pratiqué et vous maîtrisez le domaine. Il y en a qui sont nés dans les églises où on lit juste la Bible et on prêche le Lagos. Il n'y a pas de réma. Donc, ils ne connaissent pas ces choses en profondeur. Pourquoi la Bible l'a existé ? C'est à cause des œuvres de Satan. Donc, c'est ça aussi. Le fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Du diable. Mais si toi, homme de Dieu, tu ne maîtrises pas comment on peut détruire les œuvres de Satan, tu es là pour quoi ? Homme de Dieu, il y a les pasteurs qui ont des couches de nuit, qui ont des femmes de nuit, qui ont des marées de nuit. Moi, je l'ai rencontré comme ça. Et il dit, moi, je ne vis pas dans l'adulté, mais ils ont des femmes de nuit. Ils ne savent pas que c'est mauvais. Donc, c'est l'ignorance que les hommes de Dieu soient humbles d'apprendre, qu'ils cessent de critiquer parce que c'est même des démons qui entrent en eux pour les amener à critiquer quelqu'un qui peut dans l'ignorance. Donc, là, nous avons parlé des déesses et autres pour clôturer notre émission d'aujourd'hui parce que nous tirons déjà la fin. C'est déjà la fin, déjà. Oui. Il y a une partie qui m'a intéressée. Quand on a parlé des déesses, des reines de la côte, chefs des légions, et ils étaient, il y a une phrase qui disait qu'ils étaient régulièrement punis à cause des relations ou des liens de mariage qu'ils avaient tissés avec des personnes délivrées par Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que le Seigneur, parce que nous savons quand on écoute les hommes qui ont fait, qui ont pratiqué, parce qu'au terme des nations, on a beaucoup reçu des satanistes, des magiciens et tout. Il disait que quand tu es possédé par un esprit... Converti, des satanistes convertis. Oui, converti autant pour moi. Donc, quand tu es possédé par les esprits de Reine de la côte, les esprits des autres, ce sont des esprits forts. Même quand on allait chez les féticheurs, les féticheurs nous disaient que vraiment le monde des autres c'est le monde le plus fort. Donc là, on comprend que même si vous avez été possédé par ces esprits forts, Jésus-Christ peut quand même vous délivrer. Oui, Jésus, c'est-à-dire le diable ne crée pas. C'est ça le problème. Le corps que nous portons, c'est Dieu qui crée. Amen. Même si une femme va chez le féticheur pour avoir un enfant, le diable ne crée pas. Le diable peut, ce que j'appelle, ouvrir les trompes d'une femme et lorsqu'elle entre en contact, c'est soit avec son mari, l'enfant entre. Mais ce n'est pas le diable qui a créé cet enfant. Et le diable, le démon entre puisque c'est lui qui permet la procréation à ce moment-là. Et l'esprit entre. Ou bien les femmes qui vont chercher les enfants d'un sexe peut-être, elle a beaucoup de filles. Et elle va dire, je veux un garçon. Et c'est le démon qui manipule pour que le garçon entre. On te donne un fruit. Moi, j'ai vu souvent. Puis le féticheur te donne une sorte de fruit. Il dit ça, c'est le fruit. Quand tu manges, tu conçois les garçons. Oui. Mais chez nous, on va revenir là sur nos prochaines émissions. Donc, il finit par être délivré. Parce que lorsque tu vas naître démon en chair, on te confie une mission. Par exemple, on dit, tu gères cette fille, elle ne doit pas entendre parler de Jésus-Christ. Tu commences même d'abord à détruire tes propres parents. Oui, entendre parler de Jésus-Christ. Et finalement, parce que cette fille porte une étoile qui doit être gérée par les puissances de ténèbres. Et finalement, cette fille finit par être délivrée. Accepter le Seigneur et être délivré. Le démon qui avait été mandaté pour surveiller cette fille-là aurait des problèmes. Il est puni. Or, Jésus-Christ, c'est le Tout-Puissant. Quand il veut appeler quelqu'un, comme il m'a appelé, il ne demande pas la permission du démon. C'est lui le créateur. Mais le diable qui est dans le patron de ce démon a des problèmes. Le démon qui te surveillait a des problèmes. Qui surveillait ton étoile a des problèmes. Qui surveillait ton mariage a des problèmes. Lorsque tu parviens à être délivré, ce démon qui avait reçu le mandat d'exécuter la tâche a des problèmes sérieux. C'est ce démon qu'on envoie directement dans l'abîme des terres. C'est pourquoi les démons eux-mêmes ils ont demandé à Jésus-Christ de ne nous envoie pas. Ne nous envoie pas parce que c'est un chemin non retour. Dès que vous entrez en enfer, c'est parce que... C'est pourquoi un enfant de Dieu a le pouvoir sur le démon. A le pouvoir sur le démon. C'est pourquoi ils ont supplié Jésus ne nous envoie pas dans l'abîme. Parce qu'ils savaient que Jésus avait le pouvoir et que si Jésus les envoie dans l'abîme ils ne sont pas jamais. Mais Jésus avait été gentil avec eux. Non, Jésus, écoute. Jésus-Christ il est Dieu et il se glorifie dans les œuvres de Satan. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Non seulement qu'il fait ce qu'il veut quand Satan pose un acte c'est lui qui reçoit la gloire bien après. Amen. Si Satan te rend stérile quand la sériété est détruite comme Anna comme Anna comme maman de Samuel et qui reçoit la gloire c'est Jésus. Amen. Amen. Je ne peux pas finir cette émission sans lancer un vibrant appel. Mes frères et soeurs c'est extraordinaire. Vous avez vu ça on a vu des femmes vraiment des choses bizarres ici. Moi ce qui m'a le plus étonné c'est le fait que ton premier rapport c'est ce que tu as eu avec une fille ça t'a mis en connexion c'est-à-dire c'est comme tu as tissé Alliance avec des démons quand ce rapport sexuel a bien entendu était en mariage en mariage mes frères et soeurs mais c'est dépassé je suis étonné j'ai du mal à y croire et c'est d'apprécier commenter dites-nous ce qu'on a pensé et préparez-vous pour la prochaine vidéo ou le prochain démoire puis ça qui va venir maintenant ça va être chaud sûr il n'y en serait pas nous devons vraiment prier et les choses chasser loin de nous tous c'est un mauvais esprit prenez soin de vous